... qui a été chanté, me réjouissant de cette bonne présence de Dieu que nous parlons ce soir. Le Maître est ici, vous n'avez pas dit deux ou trois millions en mon nom, je serai, il est, je suis au milieu de vous, le grand je suis, celui qui était, celui qui est, et celui qui sera, celui qui ne change pas, qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, son nom c'est le Maître, le Maître Jésus, ce merveilleux Jésus envoyé de son Père, le Fils unique du Père, Fils unique de Dieu, tout camont du Père envoyé sur la terre pour bénir les hommes et les femmes. Il y a un passage de la Bible qui me trouve, enfin qui me trouve, qui me donne à réfléchir, c'est celui-ci, au jour du bonheur soin de lui, c'est bon ça ? Au jour du bonheur, sois heureux. Or nous savons très bien, vous le savez très bien, que le bonheur c'est quelque chose d'éphémère sur la terre, qui ne dure pas toujours. Et je rencontre souvent des gens, et parfois on entend parler des gens là très très proches, qui disent, tu te souviens comme c'était bien avant ? Qu'est-ce qu'on était bien ? Qu'est-ce qu'on était heureux ? Et ce moment-là, les gens, on parle des nostalgies, c'est ce souffle, non ? Et pourtant, quand on les regarde le Dieu prêt, on se rend compte qu'ils ont tout pour être heureux. Non, mais le tout qu'on a fabriqué, le tout qui est naturel, il n'a rien à voir que le surnaturel. Ce qui peut rendre toujours heureux, c'est le surnaturel. Amen. Et voyez-vous, ça me laisse beaucoup de souvenirs, de souvenirs, de souvenirs. Le bonheur qui s'y bat, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Il nous faut un bonheur qui a à la base de l'espérance, de l'espérance. Une espérance durable. Et surtout, cette espérance, c'est une fois dans une personne qui n'a jamais perdu de combat et qui n'a jamais menti. Il dit la vérité parce que c'est un vainqueur. Amen. Souvent, le bonheur, c'est pour ne pas perdre. Mais Dieu ne ment pas, car il ne perd jamais. Et nous, on basit notre espérance sur Dieu. Il dira, au jour du bonheur, ce n'est pas heureux, mais au jour du malheur. Réfléchis. Mais à quoi tu vas réfléchir ? Tu ne peux même pas réparer ce qui est cassé. À quoi tu vas réfléchir ? On nous laisse une réflexion alors. Réfléchir. C'est-à-dire que je cite dans la parole de Dieu, il y a celui qu'on appelle le réparateur des brèches et celui qui est loin de force et d'esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelle importance. Amen. Réfléchis. Réfléchis. Parce qu'il y a une voix, il y a une proposition, il y a un remède, il y a une solution. Une solution, il porte un nom. Je le suis. Jésus faisait des miracles. Il a rentré dans des maisons où la détresse était grande, où le malheur était là, où les gens écoutaient, même s'ils étaient pauvres, même s'ils étaient riches, il n'y avait rien qui changeait, ni leur richesse, ni leur pauvreté, il pouvait changer quoi que ce soit dans la détresse. Rien. Mais Jésus est entré parce qu'il l'a laissé rentrer, puis il n'entre jamais pour rien. Parce que lui, il peut donner ce que personne ne peut donner, puis il offre tout gratuitement, parce que le miracle ne peut pas être payé. Vous n'avez quand même pas payé, ce que lui qui a crié l'or. Le miracle ne se paye pas. Le miracle se reçoit. Porte un nom, Jésus. Moins de force et d'esprit qui allait de lieu en lieu, de maison en maison, et qui portait la bonne nouvelle, guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du malin, et puis guérissait ceux qui étaient malades. Il faisait tout à merveille, écoutez, il parlait à merveille, parce que ce que sa bouche disait, son bras l'accomplissait. La vie, c'est vrai, n'est pas toujours simple, n'est pas toujours simple. La vie est remplie d'ambulge, oui, c'est une vie de combat. Il faut aussi dire, vous savez, demandez à un roi qui est assis sur un trône, si la vie n'est pas une vie de combat, il vous le dira. Demandez aux riches qui ont des grandes responsabilités, qui ont des grands biens. Demandez-lui si la vie n'est pas un combat, il vous dira, oui, c'est un combat. Demandez aux pauvres si la vie est un combat, il vous dira, oui, c'est un combat. Demandez aux plus instruits, aux plus ignorants, si la vie n'est pas un combat, il vous dira, oui, c'est un combat, puis on ne sait pas ce que demain peut nous arriver. Oui, c'est un combat. Il y a toujours un moment où on a peur, il y a toujours un moment où l'on s'en réalise, qui peut prier et qui ne peut plus rien faire. Qu'importe ce qu'il est. Une armée puissante, ce n'est pas ce qui délivre de la détresse ni du malheur. La pauvreté, la misère, la maladie, ce n'est pas ce qui délivre aussi. Ce n'est pas la poche pleine ni la poche vide qui fait la différence. C'est celui qui peut faire des miracles et des prodiges. Celui qui est partout avec nous, qu'on soit dans un désert, qu'on soit dans un château, qu'on soit tout seul, qu'on soit au milieu d'une foule nombreuse, qu'on soit suivi par une cour immense. Écoutez, écoutez, même si des milliers de personnes nous entourent, quand le cœur est brisé, on se sent tournant bien seuls, parce que huit personnes ne peuvent pas toujours répondre à nos problèmes. On ne peut pas voir les plus grands scientifiques de la Terre qui ont écrit les plus grands livres. Ils n'ont pas de solution. Les plus grands, écoutez, on se dérange, pour pas grand chose, pour voir les plus grands spécialistes, et souvent ils me disent, écoutez, excusez-moi, on voudrait tant. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question qu'on ne fait pas de miracle. Mais Dieu fait des miracles. Amen. Moi, j'ai été malade, il m'a guéri. Amen. Dieu fait des miracles. Amen. J'ai eu la grâce au cinquante ans du ministère d'imposer des mains à des gens, et ils ont été guéris. Amen. Dieu fait des miracles. Écoutez, Dieu n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire pour enfants. Dieu est réel, il existe véritablement, oui, Dieu existe. Amen. Regardez la nature par elle-même, elle est dans certains endroits, et vous verrez qu'il y a fallu une main, une main grande, une main puissante, pour que ces choses arrivent. Écoutez, au plus profond de vos cœurs, le plus grand des athées est bien souvent troublé quand il rentre au plus profond de son cœur. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur des hommes. Il n'y a aucun homme, il peut, vous savez, il peut, donc ça, il va aller dire non, 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 mais au plus profond de lui. Il sait, il sait, il sait que c'est vrai. La nature elle-même, nous parlons que Dieu existe. Écoutez, on n'est pas toujours parfait, personne n'est parfait. Il y a des chrétiens extraordinaires, vous rencontrez des chrétiens qui sont beaucoup moins extraordinaires et qui parfois vous donnent des mauvais témoignages. C'est vrai, c'est vrai, il faut oser le dire. C'est pas qu'ils ont toujours été mauvais, ils ont été parfois mauvais, ou ils le sont devenus. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a aucun homme qui ne pèse jamais. Le chrétien n'est pas toujours écouté, il n'est pas un homme parfait. Mais la seule différence, c'est que quand il pèse, il s'en rend compte, il le sait. Et puis tant qu'il a écouté, la paix n'est pas refaite avec son Dieu, c'est quand même un malheureux. Il peut des fois faire des erreurs, il peut des fois faire des bêtises, des choses qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas. Et on a même mal appris à lui faire confiance. Mais nous savons qu'il revient à Dieu, Dieu est prêt à le pardonner. Pourquoi je dis ça ce soir ? Parce que quand je lis dans la parole de Dieu, par exemple, j'écris ici un petit peu plus grand, parce qu'à 73 ans, on n'a plus les yeux d'un homme de 20 ans, alors je fais ce que je peux, n'est-ce pas ? Alors je vais vous lire un petit passage ici, je vais marquer mon grand. C'est surtout dans le 140 d'eau, versets 2 à 3. Et comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif, a soif de Dieu, du Dieu vivant. J'en recommence. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant, pas d'une égente. Du Dieu vivant, du Dieu qui nous voit, qui est partout, qui peut tout, qui sait tout. On a besoin de ce Dieu-là, de ce Dieu qui a tous les pouvoirs. Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui peut faire des miracles, il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle ce qui n'existe pas encore et voici ce qui n'existe pas. À Paris, on a besoin du miracle, on a besoin du surnaturel. Pourquoi je ne vous parle de miracle ? Parce que dans ma vie, Dieu en a fait pour moi. Dieu fait des miracles. Dieu existe. Je suis un témoin vivant de ces choses. Dieu existe véritablement. Et ce n'est pas un déshonneur de croire en lui. Ce n'est pas un déshonneur de lui faire confiance. Ce n'est pas un déshonneur de se tourner vers lui et lui demander de l'aide. Ce n'est pas un déshonneur de lui dire je t'aime, je crois en toi. Quel honneur d'avoir pour ami, pour Dieu, comme sauveur, comme père, Dieu. Mais quel honneur. Quelle grâce qui nous a été faite. Oui, de toute façon, vous savez très bien. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est que grâce. Ce n'est pas par écouter. Ce n'est pas par le sang. Même si ce serait un sang bleu. Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par l'intelligence. Ce n'est pas par l'argent. Parce qu'il faut que personne ne s'englorifie. C'est un don de Dieu. C'est la grâce. C'est une grâce que Dieu fait. Parce que personne ne vit. Et personne ne peut se racheter l'aide à l'autre. Est-ce qu'un père pourrait racheter l'âme de son fils ? Non, non. L'âme de l'être humain est beaucoup trop grande. Elle nourrit jamais. Mais par l'homme, ce n'est pas possible. Et par le fils divin de Dieu qui est venu comme un simple homme. Alors là, c'est possible. Et venez donner sa vie pour nous. Vous le connaissez. Vous le savez de quelle façon ces choses se sont produites. parce que je sais que vous savez que c'est vrai. Je sais qu'ici, il n'y a aucun athée. Je le sais très bien. Certains peuvent essayer de le découvrir, savoir qui il est vraiment. Certains veulent savoir ce qu'il peut faire. Où est ce Dieu qu'on entend parler ? Il a promis d'être là. Et je vous promets qu'il peut répondre à toutes vos questions. Amen. Il en est capable. Je voudrais vous dire ici que vous n'êtes pas plus indigne que moi. C'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. Écoutez, il n'est pas plus indigne que moi. Je recommence. Le vendu n'est pas plus indigne que moi. Parce que moi, j'étais indigne. Et ce n'est pas grâce. Ce n'est pas un cadeau de Dieu. Je suis sauvé. Amen. Ce que je voudrais vous faire comprendre quand j'ai parlé de moi, le vrai texte, c'est que Dieu a tant aimé le monde, le monde, le monde, le monde, les cinq continents, tous les hommes et toutes les femmes, tous ces pécheurs, toutes ces pécheresses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, sur les cinq continents, tous les êtres humains, afin que quiconque croit en lui, il fasse confiance et la vie éternelle. Amen. Oui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au jour de la détresse, on ne se rend compte plus davantage le besoin qu'on a de lui, qu'on a besoin des miracles. On en a toujours besoin. On ne sait pas valider le miracle. Il n'y a aucun homme qui peut vous le donner, un seul que l'offre, Dieu en Christ, Dieu en Jésus-Christ. Dieu envoyait son Fils, c'est pour ça que son Fils a donné beaucoup de miracles. Il ne faisait que des miracles. Que des miracles. Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean, dans le dernier chapitre, il décrit que Jésus a fait encore beaucoup de choses. Il a fait encore beaucoup de miracles. Ils n'ont pas tout expliqué. Ils ont dit, la question devrait écrire tous les livres. Écoutez, on en remplirait la terre. C'était tous les jours miracle sur miracle. Il faut l'entier venir de partout. Par exemple, si vous êtes à Cavanome, sous la droite, vous aurez la Méditerranée, vous aurez l'Europe. Et si vous regardez sur la gauche, gauche, et sur le côté gauche, c'est l'Afrique. De l'autre côté, c'est l'Asie. Et on venait de partout, des foules nombreuses. Autant quand le Christ était là, ce passage-là, on l'appelait d'avoir vous-même. C'est-à-dire, c'est une autoroute pour les trois continents. Et ça passait à volonté, à volonté, à volonté. Et des foules nombreuses. Parce que Cavanome devenait grande. Parce qu'il bénissait, pardonnait et guérissait gratuitement. Tout le monde. Mais si vous saurez ce qu'on emmenait. On emmenait des aveugles qui leur ouvraient les yeux. On emmenait des sourds, ils entendaient. On entendait des muets, ils les faisaient parler. On emmenait des infirmiers, ils marchaient. On emmenait des dépreux, ils étaient purifiés. On emmenait, écoutez, des démoniaques, ils étaient délivrés, ils se faisaient malheureux. Et puis ils ressuscitaient les morts. Ils marchaient sur l'eau. Ils l'auraient pu faire marcher sur l'eau qui ils voulaient. Il a rassasié avec un petit repas, là. J'ai écouté, qui servait aux petits orphelins. Ou aux veuves, pendant les venaient temps de crise et de guerre. Et avec ça, une fois, il a multiplié. Et écoutez, il a rassasié 5400 de son comté, les femmes et les enfants. C'est-à-dire une ville entière. Puis il n'aurait plus une vie. Et ce qu'on a remarqué, c'était des restes. Douze paniers pleins. Encore plus dans les restes. Que ce qu'il y avait au début. Le petit repas d'un orphelin. Ou d'une veuve. En temps de guerre ou de famine. Et c'est le temple qui offrait cela. Les autres jours, ils s'offraient au travail. À faire n'importe quoi pour un petit coup de tronc. Et le Seigneur, il n'aurait pas de ce petit orphelin qui a écouté parler de Jésus. Et qui a dit, il faut donner à manger à toutes ces poules. Il a proposé ce qu'il y a. Et avec le peu de l'orphelin, il a nourri toute une ville. Et il a rassasié l'orphelin. Et surtout, il a rassasié le cœur, l'âme et l'esprit de cet orphelin. Parce qu'il savait que maintenant, même s'il était orphelin, il avait trouvé Dieu. Amen. Et c'est le plus doux de tous les pères. Peut-être que tu souffres de solitude. Mais je te propose le meilleur de tous tes amis. Le meilleur des pères. Le meilleur des frères. Le meilleur ami. Celui qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Si tu voudrais l'accepter. Si tu voudrais. Tous ceux qui l'ont reçu. Vous savez ce qu'il a fait ? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Thérape. Amen. Il permet. Et décrit que Dieu est fier. Qu'il n'a pas honte d'être appelé père. Et qu'il n'a pas honte de les appeler ses fils. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme une bliche tropie auprès des courants d'eau. Ça c'est quand c'est la famine. C'est une bête qu'elle aime boire. Elle ne pense plus à rien d'autre. Vous savez. Elle ne pense plus à rien d'autre. Elle veut boire. Elle a soif. Parce que c'est maintenant. Elle sait que ça dépend de sa vie. Elle sait qu'elle va mourir de soif. L'eau manque. Et l'herbe manque. C'est ça. La famine. C'est pour ça que quand il tombe de l'eau. Ne vous plaignez pas trop. Ne faites pas comme moi. Quand il tombe de l'eau. Soyez quand même content. Ça vous servira bien pour demain. Croyez-le. Et ces petites bêtes là. Le reste soupir. Elle est malheureuse. Et puis là. Qu'importe si elle doit mourir. Vous savez. Pour tout, il risque. Parce que quand on s'approche du courant d'eau. Quand on cherche de l'eau. Quand une bête cherche de l'eau. Elle va rencontrer toutes sortes de prédateurs aussi. Mais quand même sa vie est en danger. Elle ne pense qu'à ça. Qu'à ça. Un jour. C'est un homme. Qui s'approche vers un homme de Dieu. Qui prêchait l'évangile. Qui connaissait depuis sa jeunesse. Et puis que. Écoutez. Cet homme là se convertissait. Et à chaque fois. Il a dit. Comment il faut faire pour rencontrer Dieu. Comment il faut faire pour être sauvé. L'autre c'était un ami. Qui connaissait Dieu. Depuis tout le temps. Et puis comme il y a justement. Une petite rivière là. Il l'a pris. Puis il a mis la tête en dessous de l'eau. Il l'a mis un instant. Puis il l'a relevé. Il dit. Quand tu désireras Dieu. Quand tu désires de l'air. Tu trouveras. C'est à dire. Quand tu te donnes. Tu désireras avec ton cœur. Et les gens ne seraient trouvés. Par celui dont le cœur est contré. La cœur est brisé. Et voyez-vous. Il y a un moment. Dans la vie. On sait qu'il n'y a plus rien. J'ai rencontré des inconvertis. Je dis. Pourquoi inconvertis. Parce que j'étais inconverti aussi. Et quand je dis. Inconverti. Je ne dis pas. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Je ne dis pas. Quelqu'un qui n'aime pas. Dieu non plus. Au fait. Inconverti. Il y a avoir des sentiments. Quand même. Pour Dieu. On peut être inconverti. Et parfois. Lui demander de l'aide. Du secours. Est-ce que c'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais selon. Il faut mieux. Ne contentez-vous pas. De prendre une pomme. Sur un pommier. Si vous avez tout. En vrai. Vous aurez toutes les pommes. Vous me prendre Dieu. Tout en Dieu. Je vous promets. Je vous promets. Je voudrais essayer. De vous faire comprendre. Il y a toujours un moment. Dans la vie. Où il faut réfléchir. Écoutez. Des fois. Ça vient dans le malheur. Parce que des multitudes. J'en ai rencontré. C'était dans le malheur. Et il m'en plait. En disant. Écoute. Écoute. Voilà. Tu sais comment. On est. C'est vrai. On ne va jamais à la crée. On ne sait pas. On n'est pas. Voilà. C'est vrai. On t'exconne. On ne vit pas. On sait qu'il existe. On ne sait tout ça. On ne sait. Mais c'est vrai. Mais tu crois qu'il pourrait faire quelque chose pour moi aujourd'hui ? J'est bien sûr. Amen. Il attend que ça. Amen. Il a dit. Je ne détournerai pas. Je ne chasserai pas celui qui vient à moi. Amen. Je ne chanterai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Il dit. Mais bien sûr. Amen. Et je priais. Je n'ai jamais senti une force qui est sortie de moi. Rien ne sort de moi. Je prêche. Je chante. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Et la force sort de Jésus. Un jour, une force est sortie de Jésus. Jésus dit. Quelqu'un l'a touché. C'était une femme qui était malade depuis 12 ans. Qui était riche. Qui allait penser que tout s'est bien pour être guérie. Parce qu'il n'y a plus rien de compter que sa guérison. Et elle ne guéritait jamais. Au contraire, ça allait de pire en pire. Mais elle est venue. Elle a touché Jésus. Amen. Et quand on touche Jésus avec le cœur. C'était avec la foi. C'était avec son cœur. C'était avec son âme. Quand on cherche avec son âme. Mon âme soupire. Après Dieu. Amen. Après Dieu vivant, soupire votre âme sous ses règles d'importance. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il fasse son âme ? Et avec quoi il lui rendra temps ? Mais comment il pourrait faire ? Il ne peut absolument rien faire aussi si notre âme cherche Dieu. Vous savez, on ne le fait pas avec ça. On le fait avec l'âme. Avec le raisonnement, on se rend. Mais avec le cœur. Avec tout son cœur, de tout son âme. Quand on cherche Dieu, véritablement. Mon âme soupire après toi. Comme je ne peux soupire après l'eau. Quand il y en manque. Quand on est en danger de mort. Et je vous propose quelque chose qui est plus grave que le danger de mort. Qui est beaucoup plus dangereux. Vous écoutez, ça existe, c'est vrai, vous promis. Ça existe, c'est l'enfer. Mais personne de vous est obligé d'y aller. Et Jésus a dit que l'enfer est réservé pour le terme de ses démons. Pour vous, Dieu a donné Jésus pour vous sauver. Elle dit qu'il est la porte du ciel. Elle dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que pour moi. Tu peux être sauvé. Écoute, tu peux être sauvé. Je ne suis pas plus grand que vous. Je n'ai pas plus de valeur que vous. J'ai été estimé à la même valeur que Dieu vous estime. Au prix de Jésus-Christ, on fait ça. Ce n'est pas pour rien qu'il est sous la croix. Ce n'est pas pour rien qu'il a été fouetté. Ce n'est pas pour rien qu'il a été écouté, qu'il a été défiguré. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. C'était afin que si tu crois en lui, le jugement qu'il nous donne la paix est tombé sur lui. On mérite l'enfer. Les portes auraient été grandes ouvertes pour nous. Mais voici que si tu vas à Jésus, il ferme les portes de l'enfer pour toi. Il te sauve. Tu méritais l'enfer, mais à cause de ta foi en Jésus-Christ, tu mérites le ciel. Parce qu'il a payé la renseignement. Ce n'est pas par de l'eau, ni de l'argent, ni de la pauvreté. Écoutez, ce n'est pas par de l'eau, ni de l'argent, ni par des choses périssables que nous pouvons être sauvés de la vaine manière, hérités de nos ancêtres. Mais ce n'est pas Jésus-Christ comme un agneau sans fâche et sans défaut, préparé avant la fondation du monde, et puis manifesté ce soir pour vous. Aujourd'hui, pour vous. Parce que le message est toujours le même. Il n'y a pas d'autre nom, c'est marqué dans les actes des apôtres, j'écoute le 4 verset 12. Pas d'autre nom qui fut donné sur le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Quel bon nom, ça signifie sauveur. 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 Tu peux remplacer Jésus par sauveur. Et tu peux même dire si tu le veux, mon sauveur. Amen. Mon sauveur. C'est la pub de toutes les prières. Mon sauveur. Parce que s'il est ton sauveur, c'est qu'il t'a sauvé, c'est que tes folles sont pardonnées, c'est que tu es digne d'aller au ciel. Tu peux être digne d'aller au ciel, alors que quelqu'un payait pour toi. Écoutez, c'est ton avocat, et c'est celui qui te paye pour toi. C'est celui qui a subi le châtiment que je méritais, que tu mérites, que chacun de nous mérite. Tu as le droit d'être sauvé. Je recommence. Tu as le droit d'être sauvé. Quelqu'un peut te rendre digne d'être sauvé. C'est Jésus, écoutez, il n'est pas mort en vain. Il n'est pas ressuscité pour rien. Il me dit qu'il est mort pour nos fautes. Il est ressuscité pour notre justification. Il est à la droite du Père. Et si tu veux, il prie pour toi. Amen. Demande-lui pardon. Il va commencer à prier le Père. Et quand il va prier le Père, le Père, c'est très bien qu'il a envoyé son Fils pour te sauver. Tu sais, il te connaît. Mais il te connaît depuis l'éternité. Car Dieu, écoutez, ne traverse pas les ponts. Il est le temps. Il est dans tous les temps en même temps. C'est ça, Dieu. Et il ne te connaît pas tout le monde. Et puis, si Jésus intercède pour toi, la Bébé qui intercède pour toi, il constamment, Dieu voit son Fils recouvert de sang, recouvert de ses plaies, recouvert de sa souffrance. Quand il le voit, quand il est sur le bois, il l'a envoyé pour cela. Châtiment, tu te donnes la paix. Et ton paix se dit. Et ça, il le sait. Alors, quand Jésus prononce ton nom, Dieu ne peut te le dire. Sauve-le. Bénis-le. Guéris-le. Délivre-le. Viens à son aide. Et un jour, je t'enverrai. Tu recherches, tu te m'emmèneras ici avec moi pour toujours habite-moi dans le ciel. Voilà ce que le Seigneur veut. Écoutez, je ne vous prie pas de l'abolition. Moi, je ne prie pas de l'abolition. Parlez-moi pas d'un pasteur. Parlez-moi pas d'un curé ou d'un imam ou d'un rabbin. De tout ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas. Il y a un seul sauveur. Jésus-Christ. Ça, c'est le sauveur. Ça, ce n'est pas de l'abolition. C'est Dieu avec nous. Parce qu'il s'appelle aussi Emmanuel. Il signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Sauveur. Le sauveur Dieu avec nous. Notre salut est divin. Vous devez être estimé au prix divin. Ça a coûté cher, vous savez. Ça a coûté cher. On ne peut pas estimer qu'il y a plus grand prix. Dieu ne s'achète pas. Alors Dieu s'offre. Je recommence. Dieu ne s'achète pas et ça ne se mérite pas. C'est ta grâce. Amen. Alors Dieu s'offre. Et Dieu a offert son Fils, semblable à Dieu. Il fait qu'il est l'image du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. La Bible dit, possédant toute la plénitude de Dieu, il n'a pas hésité un seul instant à être comme le roi à arracher. Il sait tout faire pour que nous vivons. Il est ressuscité pour rendre notre salut possible. Amen. Il a vaincu véritablement nos péchés. Il dit que le salaire du péché c'est la mort. Oui, mais Jésus est venu. Il a donné sa vie pour nous. Mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est venu pour toi. Il est venu pour vaincre ta mort. Mort signifie séparer, 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 séparer. Ils sont tous séparés de Dieu. L'amour spirituel, l'amour physique, ce n'est pas grave. C'est un bon débarras. Quand mes yeux se fermeront ici, je les ouvrirai près de mon Père. Amen. Un bon débarras, la mort physique. Mais l'amour spirituel, c'est l'enfer éternel. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous savez que vous s'invendez. Réfléchissez. Réfléchissez. Dieu nous aime véritablement qu'on aime bien l'âme des enfants. Et encore plus, je sais que chacun de vous est capable de donner leur vie pour nos enfants. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Alors Dieu a voulu que le Dieu, après ça, il lui a offert à son Fils unique. Il appelle son Fils Dieu, hein. Lisez dans l'Hébreu chapitre 1. Il lui dit, ô Dieu, ton Dieu, t'es établi un crône. Et puis il appelle Seigneur aussi. Il dit, toi Seigneur, au commencement, tu crées à les yeux et à la terre. Il lui disait, l'Hébreu chapitre 1 verset 10. C'est écrit. Il a envoyé Dieu. Ce Dieu, c'est sa parole. Le commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Car tout ce qui a été créé est écrit par elle. Jean chapitre 1, à pas de 2 verset 1. Quelle importance, quelle importance il a envoyé Dieu. Quelle garantie. Dieu ne peut mentir. Et Dieu ne peut pas perdre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelle importance. Et j'ai marqué ici un passage, l'Hébreu chapitre 1 au verset 12. Vous voyez si c'est beau. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je recommence. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors je voudrais essayer de vous parler un petit peu. Oui c'est vrai qu'on peut avoir des ennemis terrestres. Des hommes qui veulent nous faire du mal. Mais nous savons que quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à son être. Il peut vous protéger. La plus belle des protections, pourquoi j'y sache ce qu'on ne sait rien du tout. Mais la plus belle des protections, c'est Dieu. Écoutez, tout est possible à Dieu, c'est un priez puissant, vous savez. Quand il est devant vous, sans menace, sans cri. Sans faire du mal avec qui ce soit. Pour être à lasser le feu, n'importe quel feu, car on pourrait être fou, ou maître, si Dieu est avec vous. Vous êtes à vaincre. Non, mais ce n'est pas vraiment sur ça que je voulais vous parler. Mais tout simplement, il faut dire ceci. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, nous avons des ennemis. C'est marqué dans l'Ephésien 6 à partir de l'Ephésie 10. Ça s'appelle le diable et ses démons. Parce qu'ils existent. Ils existent. Bientôt, ils iront en enfer. L'enfer est préparé pour eux. Ils existent. Mais pas que je les écoute. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. On est berné. On est trompé. On est égarré. On est aveuglé. On est pratiquement innocent. On ne sait pas. Et on est pris par ça parce que c'est la morte. On est pris par ça parce que ceux qu'on aime et tout ça. Il n'en est pris par ça et on ne sait pas, et on ne sait pas, et on ne sait pas. Et l'évangile est voilé. Et il dit, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui dérissent, pour ceux dans le ciel, dans le prince de ce monde, dont Satan a veugé l'intelligence, avec, ne voyait pas briller. Lisez 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est marqué. Mais seulement on écoute l'évangile. Et quand l'évangile est prêchée, et quand l'évangile est acceptée, le voile est ôtée. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. On sait après. Il y a une solution. Écoutez, je vous parle par connaissance, je vous parle par expérience. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. Je sais ce que j'étais. J'ai 73 ans, j'avais 21 ans. Je sais ce que j'étais. Je sais ce que j'étais. Je n'étais pas plus pécheur qu'un autre, mais quand même un pécheur. À 21 ans, on n'est pas un super craque, vous le savez très très bien. Il faut des relations et beaucoup d'amis pour être un super craque. Moi, ce n'était pas le cas, vous savez. J'étais plutôt insolitaire, un abandonné, jamais rien du tout. Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour vivre. J'ai essayé d'être heureux, mais j'ai rencontré Jésus. Il m'a accepté. Je n'ai pas fait de grandes choses, mais si j'aurais eu le courage, croyez-moi, j'aurais tout fait. Ah, j'enviens tous ces grands-grands, c'est-à-dire là, mais je n'allais pas en être, même pas la moitié d'un. Mon cœur aurait bien voulu avoir toute une troupe et faire n'importe quoi. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ. Mais je n'ai plus besoin de troupe. Et je ne fais plus n'importe quoi. Il est avec moi. C'est beau, non ? Écoutez, il existe. Ce n'est pas une légende. C'est vrai. Dieu existe. Comment vous le dire ? Comment vous le faire comprendre ? En 1976, je suis tombé malade. Et bien malade. Puis, j'étais là, triste, malheureux. Après, je vais manger. Et puis, j'étais dans cet hôpital. C'est pas possible. J'avais honte, même. Je disais, peut-être je vais m'en aller. Peut-être je vais mourir. Et puis, voilà. J'ai ma femme. J'ai mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, je vais m'en aller. Et puis, je dis, puis tous les amis, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Regarde, il est chrétien. Il a tous les poissons. Et ils vont penser mal. Et j'étais gêné pour mon Dieu. J'étais gêné pour mon Dieu. Et puis, ça allait très très mal. Je ne compte pas dans les détails. Et voilà, le docteur il vient, il raconte ce qu'il en vit. Il me reste 24 heures, quoi. Avant qu'il me fasse ce qu'il doit faire. Il sait mieux, je vais vous dire. Et puis, ma femme était venue entre deux. Avec ma petite fille. Et puis, elle m'avait emmené ma femme au Bible. Parce que ça, c'était un livre que je lisais l'huit du jour. Avec ma peine, j'allais bien mettre ma main sur la page de Deuteronome. Dans ton nom, vous décriez ici. Tu fais ma volonté, je suis l'Éternel qui te guérit. Et puis, je ne voudrais pas que tu sois atteint des grieux dans lesquels j'ai atteint l'Égypte. Vous savez tout ce qui s'est passé dans l'Égypte. Parce qu'Égypte résiste à Dieu. Et puis, il a exécuté ceux qui priaient. Et voyez-vous, on devrait se réjouir quand on lit ça. Mais moi, ça m'a fait pleurer. Alors, je suis foutu. Parce que même si j'étais chrétien, je me sentais pas au sommet. Je me sentais qu'un pauvre type. Il fallait constamment lutter, lutter. J'ai dit, Seigneur, je suis foutu. Alors, je suis foutu. Comment je vais faire, moi ? Ta volonté, je l'ai voulu. Je l'ai fait comme j'ai pu. J'ai voulu faire tout, tout, tout. J'essaye d'huiter les choses, mais des fois, je n'arrive pas. Et puis, je lui ai dit, ah, putain, ce coup, c'est d'être dans ma tête comme ça. Écoute, ne pense pas. Écoute, ne regarde pas à moi parce que tu ne pourras rien faire. Mais regarde à Jésus parce qu'il a tout fait pour moi. Donc, regarde à lui. Amen. Et puis, avec huit peines, j'ai réussi à fermer la Bible sur ma main comme ça. Je ne pouvais pas me mettre sous le dos, je ne pouvais pas me mettre sous le côté. Je ne pouvais pas me mettre sous le ventre. Par la douleur, j'avais toujours 41 fièvre. Tout était brûlé. Les lèvres étaient coupés. Ici, c'était noir. J'étais comme gribert dans un état. Écoutez, dès que je peux, je ne pouvais plus les pénis. C'est incroyable. Et puis, je transpirais, je transpirais, je transpirais. Je ne rentre pas dans tous les détails. En 1976, c'était pas comme aujourd'hui. Vous savez, il n'y avait pas des instruments pour vous soigner comme on vous soigne aujourd'hui. Et je me suis en train de dire. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais complètement guéri. Amen. Mais avec Dieu, ce n'est pas dingue. C'était un miracle. Le docteur ne comprends rien. Je dis, bon, je me suis, je me lève, je m'en vais. Je suis parti. Depuis 1976, ça fait quelques années. Amen. Et je suis là. Amen. Dieu est merveilleux. Si vous saurez qui est Dieu, vous pourrez connaître ce Dieu-là. Le rencontrer. Frère, il vous dit que tu t'es éloigné. Je crois. Je crois. Je le crois. Qu'il y a quelques-uns qui se sont éloignés. On peut la larignons trois fois par semaine. On voit le cœur et la vie. Mais le Maître te reprend. Te rappelle. Tu peux revenir. Reviens en demandant pardon. Amen. La repentance s'appelait à Dieu. Vous savez que la repentance, c'est ce que ça veut dire ? C'est un amer regret. C'est ça, c'est-à-dire ? Ça sera refait, Seigneur. Je ne rêverai plus. Parce qu'il y a des choses qui ne pourraient pas réagir faire. Ce qu'il fait, il ne pourrait rien effacer. Mais rien, absolument rien. Mais si vous regrettez, il veut dire Dieu, Seigneur, je le regrette. Ça sera refaire, tu sais, le refaire plus Seigneur que le remords. Qu'est-ce que je regrette, Seigneur ? Et tu dis que Jésus me sauve. Jésus, Jésus, Jésus. Tu peux répéter mille fois si tu veux. Ça signifie sauveur. Sauveur, mais si tu pourrais rajouter mon Jésus. Mon Seigneur. C'est un sauveur qui vient toujours dans la détresse. Il vient toujours. Et il veut venir aujourd'hui. Je te promets. Si tu n'es jamais converti, pourtant, tu es une brave personne. Tu es gentil, tu es accueillante, tu es charitable, tu es poulie, tu es scutée. Mais si tu n'es jamais converti, ça suffira. Si tu n'es jamais converti, tout en sachant même que c'est vrai. Il n'est pas trop tard. Écoute. Il n'est pas trop tard. Tu as le droit d'être sauvé. Tu n'es pas obligé de te faire. Volontairement. Quand on sait quoi, on ne sait pas. Mais maintenant, tu sais. Les buddhiques, ils sont donc inexcusables parce qu'après avoir entendu parler, ils n'ont pas cherché. C'est marqué dans le livre des Romains. C'est important. Ils sont donc inexcusables. Mais si tu viens à lui, tu es excusable. Tu es pardonnable. Et Dieu veut te pardonner. Mais je te promets, c'est gratuit. Tu ne pourras pas le payer. Sauf que tu es riche, ça suffit. Parce que tu es pauvre et malade. Que tu n'as que des misères. Que tu n'as que des souffrances. Ce n'est pas ça qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ. C'est le seul et unique sauveur. Il n'a pas d'autre. Il est écrit dans la première épître de Thomas. Tu lui donneras le nom de Jésus. Donne le nom de ton sauveur. Dis que c'est Jésus. Il te sauvera. Il lui dit qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Et voyez-vous, Dieu le veut. Il décrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et que toutes les femmes soient sauvées. Il veut que le monde entier soit sauvé. Il veut que tu sois sauvé ce soir. Il te désire véritablement. Écoutez, si mes mots pourraient suffire. S'il faudrait, je ne sais pas moi, Vaudrait tant, Mais c'est ta part à toi. Moi je l'ai fait il y a 50 ans. J'ai fait ma part. Et j'ai donné ma vie à celui qui avait tout payé. Parce que lui, il a fait sa part. Jésus a fait sa part. Il t'attend. Écoute, il l'a dit partout. Partout sur toute la terre. Je veux que ces bonnes paroles soient prêchées. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il a dit partout, je veux que ces évangiles soient prêchées. Parce qu'il veut sauver tous les hommes. Et il vient me parler de Jésus-Christ. J'ai vu tellement un chien. J'ai vu tellement faire des belles choses. Puis qu'est-ce qui est gentil ? Vous observez la gentillesse. La gentillesse. J'ai vu des hommes qui étaient détestés par le péché. Ils étaient haïs par le péché. Ah, si les gens n'auraient pas eu peur d'eux. Vous savez que Les gens font des bons sourires. Obligants. Mais quand le méchant meurt, Ils font... C'est marqué dans la ligne. C'est pas moi qui les dis. C'est marqué. J'ai vu des... Des petites... Des petites... J'ai eu l'occasion de rencontrer Même des gens très importants Quand ils y psiquaient. Vous savez que je vis souvent Dans leur famille. Vous savez qu'ils sont malheureux. Il y a des riches dans le sable. Si vous connaissez des collins. Des gens très très riches. Très très riches. Très très riches. Très très riches. Il n'y a pas de ça d'ici. Il faut passer dans la conférence Pour les appuyer. Pour qu'ils vont en Amérique Ou au musée là. Dans des salles immense, immense, immense. Très riches. Très riches. Très riches. Les sourires, ils sont malheureux. Ils ont des contraintes Par-dessus de la tête. Ils sont plus s'en sortir. Ils sont poissés. Et puis je préveille Que je ne veux pas changer Ma vie avec eux. Soit dépressif. Moi j'ai le paix. Mais je suis immensément riche. Même si les proches Ils arrivaient à 18 ans. Je suis bien content. Je ne manque rien. Absolument. Amen. Écoutez, je suis nourri de grâce Particulièrement Parce que c'est Jésus-Christ Qui est avec moi. Il ne me nourrit pas Mais il rassasit mon âme. Amen. Et qu'en intérieur Quand l'âme est rassassée Quand on en a assez Quand ça suffit C'est bourde Parce que ça en est Je ne te soucis. Quand ça te suffit Ça tue le souci. Quand ça ne te suffit pas Tu es pauvre. Même si tu aurais un milliard Tu veux 2 milliards Tu es dans le besoin d'un milliard. Mais si tu as le Seigneur Qu'est-ce qu'il est riche. Amen. Parce qu'il apporte un jour Il apporte un pays Il apporte une certaine sécurité. Je suis sûr qu'il y a des combats. Mais c'est des combats pour lui. Amen. C'est des combats pour lui être fidèles. C'est des combats pour continuer à l'humain. Ce n'est pas toujours simple. On n'est pas toujours compris. On est des fois rejeté. On est des fois accusé. Des fois on nous blasphème. Des fois on veut même nous frapper. Je vous promets que c'est vrai. Mais on répond avec tout ça. On répond avec gentillesse. Ils savent qu'on est inoffensif. Ils savent qu'ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent. On leur dira jamais plus beau que leur nom. On leur dira que Jésus les aime Et que nous on doit les aimer. Parce qu'il est écrit que tu aimeras ton ennemi. Amen. Tu le pardonneras. Tu oublieras ce qu'il t'a fait. Tu le béniras. Gloire à Dieu. Et même plus loin, c'est ce qu'il dit. Tu réclameras même pas ton bien celui qui s'en empare. Alors l'ennemi est tranquille avec nous. Nos ennemis sont tranquilles. On est des braves gens qui montrent Jésus-Christ. Vous m'avez seulement dit que vos beaux oeuvres réincitent devant les hommes afin que quand le Seigneur les visitera, il glorifiera vos oeuvres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu vos oeuvres. Ils ont vu Jésus parler. Et quand Jésus, ils ont vu Jésus agir. Et quand Jésus leur parlera, alors ils diront oui parce qu'ils savent ce que c'est. Ils l'ont vu. C'est beau le beau témoignage, non ? Amen. Et s'il t'aurait perdu ton témoignage, il est pas trop tard. Ça peut déranger certains. On va le pardonner. Oui, Dieu peut le pardonner. Amen. Dieu veut pardonner. Amen. Moi j'ai un fils qui me fait comme ça et qui me dit c'est vrai. Je le pardonne. Amen. Parce que c'est mon fils. Et Dieu veut vous pardonner. Non. Mais je vais vous dire une chose sans excepter sa mère. Si Dieu est capable de pardonner un homme ou une femme qui de toute sa vie a refusé Dieu, a rejeté Dieu, a insulté Dieu, c'est moqué de Dieu. Non, puis faute raison, croyez-vous pas qu'il pourrait pardonner celui qui un jour l'a aimé ? Non ? Dieu veut le faire aussi. Amen. C'est-à-dire s'il y a des faibles, des gens qui sont pas reconvertis ce soir, ils ont le droit d'être aimés par Dieu. Ils ont le droit d'être sauvés. Amen. C'est important. C'est ça. Les banlieues, c'est ça. J'ai vu des enfants de 8 ans se convertir. J'ai vu des petits grands-mères. J'en ai baptisé une de 86 ans. Son fils était un géant, il voulait tuer. Il dit, je suis mort. Oui, mais la vie, elle voulait tout prix. Elle dit, baptise-moi, on fait le baptisme. Mais elle a de 86 ans. Il dit, comment je vais faire, je suis mort par son fils. Je suis mort. Bon, j'ai trompé. Il va me taper, donc c'est bien. Je suis tout baptisé. Je l'ai vu, je lui dis, j'ai baptisé ta mère. Elle fait, tue-moi si tu veux, mais elle le voulait, elle a 86 ans. Elle voulait les confesser son sauveur. Elle m'a regardé et puis, bon, et puis il m'a dit, mais j'ai eu peur quand même pour le mot. Encore là. 86 ans. Elle était en bonne santé. Voilà. Aujourd'hui, elle est partie près du Seigneur. Elle a fait ce qu'il fallait faire, même à 86 ans. Pendant 86 ans, elle était athée. Puis à 86 ans, elle a donné son cœur au maître de Jésus. C'est normal. Je ne prêche pas le baptême. Mais c'est pour vous dire, c'est parce que c'est Jésus qui nous patine. Celui qui croira qu'il sera baptisé. C'est-à-dire qu'il croira qu'il fera son choix lui-même. Il fera son choix. Jésus a institué le baptême. Ce n'est pas nous qui l'a institué. Ce n'est pas un rythme en eau, un voyageur. Non, non, c'est pas un enseignement de la Bible. J'ai plutôt cesse. C'est un enseignement. Alors, on fait ce qui est écrit et rien d'autre, sans jeter la pierre à personne. On croit dans ce livre. Après tout le monde qu'on croit dans ce livre, pourquoi pas le mettre en pratique ? Il a dit qu'il guérissait les malades, il m'a guéri. Donc, il dit la vérité. J'étais un petit malheureux, quelqu'un qu'on faisait pas de cas, quelqu'un qui n'avait aucune malin. Je me suis tourné vers lui et qu'il a fait de moi un fils et un Saint-Piteur de Dieu. Amen. Et je vais partout chercher des frères égarés. Amen. Vous pouvez les ramener vers le Père. Oui. Non. Quelle importance. Où est-il notre villeur ? Amen. Il n'y a pas les profice. Vous avez vraiment de pluss. Dieu. Amen.